Salut à tous, c'est MDManga Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail C'est certainement la vidéo sur laquelle j'ai le plus travaillé Mais je vous en dis plus après un générique Après cette courte introduction, nous revoici dans mon bureau Vous noterez que j'ai modifié l'angle de la caméra Comme ça vous pouvez voir une autre partie de mon bureau que vous n'avez pas l'habitude de voir J'avais un petit peu envie de changement Alors j'ai prévu cette vidéo en deux temps La première pour vous parler à nouveau de mon manga Mon manga La Rose Sur le judoka professionnel David La Rose Qui est un manga biographique sur une partie de sa vie Qui est toujours disponible dans ma boutique Et pourquoi je voulais vous en parler en fait C'est pour son côté interactif Parce que je ne pense pas me tromper en disant que sur le marché Ça doit être le seul manga interactif qui existe Alors pourquoi je dis interactif ? En fait le manga on l'a pensé pour qu'il permette à ceux qui ne connaissent pas le judo Qui ne connaissent pas David D'en apprendre plus à la fois sur sa vie et à la fois sur ce sport C'est en ce sens là qu'on a conçu un lexique qui est assez conséquent Je pense par rapport aux autres mangas traditionnels Et donc ce lexique là que je vais vous présenter Voilà qui débute à cette page Donc vous allez y retrouver pas mal de choses Notamment l'histoire du judo Vous allez y retrouver quelques termes techniques Vous allez y retrouver également l'arbitrage Qui a été fait en collaboration avec un autre grand judo qu'un français Qui s'appelle Mathieu Bataille On voit un petit peu les gestes d'arbitrage, les pénalités Tout ça pour vous permettre un petit peu de connaître réellement ce sport Qui est bien que maintenant un peu plus grand public reste obscur par la plupart des gens Mais c'est également l'objectif de ce lexique C'est également de vous replonger dans le championnat d'Europe de 2014 C'est pour ça que par exemple on a des pages comme celle-ci Là où on retrouve des QR codes Et qui en flashant des QR codes Vont vous ramener vers les combats de David Vers des interviews En fait tous ces QR codes vous ramènent sur tous les combats que j'ai pu dessiner dans le manga Ainsi vous pourrez voir exactement comment ça s'est déroulé Et ceci m'amène au deuxième point de cette vidéo Qui va être certainement plus long Depuis la publication du manga Il y avait une page pour ceux qui l'ont acheté Avec un QR code qui ramenait à rien Donc c'était la page concernant le making-of Je vais vous la montrer Voilà c'est la page 157 Cette page là Donc voilà on avait prévu à la sortie du manga Que le making-of soit disponible Mais par manque de temps il n'était pas disponible Et bien maintenant cette chose là est réparée Donc maintenant on a un making-of qui est monté Et qui retrace les 4 ans de développement du manga Au départ on a pensé avec David Ne mettre à disposition ce making-of Que en flashant le QR code Et que pour ceux qui auraient acheté le manga Mais en y réfléchissant Et vu la façon dont il a été monté Voilà on pense que finalement il peut être diffusé un peu plus largement Et notamment parce que moi sur ma chaîne C'est assez intéressant dans la mesure où je l'ai monté vraiment Comme un tutoriel C'est là que vous avez vraiment toutes les étapes de création d'un manga Depuis tout ce qui est recherche, historique on va dire Autour de la biographie de David Puis tout ce que j'ai pu faire pour me mettre dans la peau du personnage Pour pouvoir écrire l'histoire Puis après toutes les phases de création Depuis le storyboard, le croquis, le line La partie numérique Et après également toute la partie financement On a fait pas mal de choses autour du financement Que je vous présente dans le making-of Et enfin la partie impression Donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage peut-être Que ce ne soit disponible que pour les gens qui ont acheté le manga Donc aujourd'hui voilà A la suite de mon discours Et bien vous aurez accès à ce making-of dans son intégralité Un dernier point Donc ce making-of qui est accessible actuellement sur le manga Et à la suite de la vidéo Il va pas être exclusif au manga Donc l'idée derrière Pour remercier tous ceux qui ont acheté ce manga La petite surprise c'est qu'on fera certainement C'est en prévision Il nous faudra encore un peu de temps Mais l'objectif c'est de faire un deuxième making-of Monté de façon un peu différente C'est à dire monté plus comme un making-of de films Avec des interviews Avec les personnes réelles du manga Qui pourraient être interrogées Voilà Donc c'est un projet C'est quelque chose qui n'est pas encore fait J'ai très envie de le faire David me suit Sauf que voilà Par manque de temps pour l'instant c'est pas fait Mais l'objectif c'est vraiment de faire ça Par contre ce deuxième making-of Ne sera disponible Que pour ceux qui auront acheté le manga Voilà Donc là vous savez à peu près tout Ce que je voulais dire sur le côté interactif de mon manga Et moi je vous invite maintenant à visionner le making-of Et après à partager cette vidéo A vous abonner A mettre des commentaires Voilà si vous avez aimé la vidéo Et moi je vous dis à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 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 la case la première case et c'est là qui a été compliqué en fait voilà c'est une perspective à deux points de fuite avec on voit un point de fuite qui est par là bas et le second ici il ya beaucoup de personnages ça a été assez compliqué mais bon je pense que je pense qu'elle sera pas mal voilà au propre et elle sera certainement très bien donc on verra ça mais en tout cas en tout cas sachez que cette case là elle m'a redonné du fil à retard voilà bon pour le reste de la page c'est un peu plus simple voilà eh ben j'espère qu'elle fera une très très belle page quand elle sera au propre voilà voilà salut à tous bah écoutez là voilà je suis en train de bosser sur la bd donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe là je suis sûr je suis sur une page sur un line donc je suis dans mon bureau voilà je fais un petit tour je regarde des vidéos et en même temps en même temps je dessine donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près croquis ici et eh ben j'ai commencé le line alors le line évidemment vous savez c'est avec tous ces feutres là et je vais commencer à repasser tous les traits voilà bon puis après pour plus de détails j'ai comme des images sur lesquelles je m'appuie pour dessiner voilà je fais ça un petit peu tout en regardant tout en regardant la télé donc écoutez là je vais faire une petite une petite vidéo de comment comment je l'aile vous allez voir ça m'appuie pour dessiner m'appuie pour dessiner de Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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